bonjour les amis bienvenue dans le café tarot de ce 1er janvier donc premier jour de l'année 2024 je vous souhaite déjà évidemment mes meilleurs voeux bon bah c'était déjà fait dans d'autres guidances mais je réitère évidemment tous mes voeux pour chacun d'entre vous au niveau de votre vie personnelle que tout se passe vraiment comme vous le souhaitez que vos rêves se réalisent ou tout du moins prennent forme cette année que vous que tout ce que vous souhaitez voir venir puisse arriver dans votre vie cette année puis que la santé aussi soit avec vous la douceur l'amour l'abondance l'abondance dans vos projets dans vos relations dans vos finances évidemment donc voilà que du bon c'est tout ce que je vous souhaite et je vous remercie évidemment de recommencer un petit tour avec moi pour 2024 et de repartir pour nos cafés tarot alors c'est le 1er janvier donc on va se faire un petit café tarot un petit peu différent en cette carte voilà il y aura deux cartes de tarot deux cartes du le normand deux cartes du béline et puis aussi une carte d'envolée sauvage pour avoir une idée un petit peu plus complète de comment bien commencer cette année 2024 alors j'espère que vous avez eu l'occasion si vous célébrer bien sûr le la nouvelle année de faire un beau réveillon entouré des gens que vous aimez de votre famille ou de vos amis et que vous êtes frais et dispo là j'en doute un peu mais bon pour commencer cette année 2024 en tout cas vous avez vraiment célébré ça comme il se doit alors les amis on y va c'est parti je fais un petit peu de place on y va voilà on commence avec le tarot comme toujours pour les énergies positives et négatives donc de défis pour ce 1er janvier 2024 je vous invite si vous n'avez pas encore eu l'occasion aussi vous êtes nouveau nouvelle sur cette chaîne d'aller voir les énergies de l'année 2024 qui est quand même une grande vidéo en deux parties assez complète avec la deuxième partie qui est astro je vous la mettrai à la fin de cette guidance ci est également en descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez la découvrir si le coeur vous en dit alors les amis on y va merci pour votre présence pour vos likes abonnements c'est vraiment une joie de repartir là pour une année de plus avec vous alors il y en a trop qui veulent partir positif et défis pour cette journée 1er janvier 2024 excusez moi alors en positif nous là nous avons le set de coupe donc c'est bien on sort de l'illusion ou d'un d'un choix qui était difficile à faire une hésitation en défi nous avons à l'as de coupe donc je pense que les deux sont vraiment très reliés alors on a d'un côté peut-être une clarté qui est faite sur ok je sais mieux ce que je dois choisir ou qui je dois choisir c'est possible je ne suis pas dans l'illusion que ce sera forcément plus brillant mieux ou plus agréable à côté parce que c'est ça aussi un le set de coupe tout ce qui brille n'est pas de l'or donc là on est vraiment en positif et si c'est pas vous c'est l'énergie de quelqu'un proche de vous qui parvient enfin à faire un choix à sortir de l'illusion que ce sera forcément mieux vous savez un peu ça peut être aussi lié à de l'impulsivité de non mais je vais changer de travail je vais absolument déménager parce que ce sera sûrement mieux dans une autre région ou dans et c'est parfois le cas bien entendu surtout si c'est une idée qui vous suit depuis longtemps et puis parfois c'est pas le cas et alors là l'illusion le voile de l'illusion est levé on sait mieux ce qu'on doit faire ou ne pas faire et c'est très très bien surtout pour commencer cette année du bon pied alors l'as de coupe est en défi donc ça veut dire que si c'est vous ou cette personne mais a peut-être justement un petit peu de mal il ya comme un rouage qui est un peu grippé à faire redémarrer l'amour ou en tout cas les des relations remplies d'affection c'est pas forcément sentimental et si c'est par rapport à une activité de coeur c'est ok bah cette activité elle est là on aimerait bien qu'elle démarre mais bon les amis on n'est jamais que le premier janvier c'est pas très grave si tout n'a pas encore pris forme maintenant on garde à l'esprit que c'est le défi de faire redémarrer l'amour ou cette activité de coeur dans laquelle manifestement vous allez vraiment bien vous sentir ça peut être la personne en face aussi qui sortant d'une certaine forme d'illusion ou d'une difficulté à faire un choix et étant maintenant plus au clair est peut-être un petit peu fatigué de tout le côté relationnel qu'il a qu'il a dû ou qu'elle a dû gérer et est un petit peu en alors je vais pas dire démotivé je vais pas non plus dire ne crois plus en l'amour parce que bon ça c'est un petit peu c'est quand même un grand terme je crois simplement que cette personne a juste besoin de temps pour faire redémarrer les choses ok mais comme c'est le défi aujourd'hui c'est le message de dire allons-y montrons de l'amour et puis commencer 2024 que ce soit montrer de l'amour à son partenaire à la personne de son coeur à nos enfants à nos parents nos voisins nos amis nos frères et soeurs je crois que c'est vraiment un des plus beaux cadeaux qu'on puisse s'offrir en cette première journée de l'année donc c'est le défi alors si jamais il ya eu des petites tensions c'est pour ça que ça vient en défi de se dire bon bah à ce moment là on enterre un peu l'âge de guerre on va pas passer le noël suivant là dessus et on remet de la gentillesse de l'affection de le côté un petit peu bien très très bienveillant de l'as de coupe là où c'était peut-être un petit peu froid d'accord c'est ça pour le 1er janvier alors on va prendre maintenant deux cartes pourquoi elle reste la solution pour bien de parler d'amour je pense que la clé pardon la clé c'est l'amour c'est d'y croire c'est de mettre aussi de l'amour dans tout ce qu'on fait même dans les activités les moins qui nous embêtent un peu qui nous qui nous semble un peu chronophage ou énergivore mais si on fait les choses dans l'amour si on est plus dans le dans l'acceptation en fait de ce qui est tout tout le paysage en fait devient beaucoup plus lumineux le paysage de votre vie alors si vous entendez des enfants derrière c'est normal je suis chez mon frère actuellement et les cousines sont ensemble donc voilà c'est la joie c'est la vie alors deux cartes pour ce 1er janvier nous avons les le lis enfin les lis oui voilà je vous les montre mais en fait ça n'a rien à voir c'est c'est un le normand de noël qui comme je vous l'ai déjà dit et l'ours donc waouh ça c'est vraiment super beau donc c'est une occasion aujourd'hui et ça va s'étaler sur évidemment les jours suivants c'est comme le point de départ d'un bel investissement pour certains alors j'imagine que c'est pas aujourd'hui que vous allez vous rendre à la banque ou ou avoir des échanges administratifs étant donné que certainement tout est fermé mais il y a quelque chose d'important et de protecteur qui se met en place et qui est vecteur d'harmonie et de bonheur ça peut être au niveau relationnel aussi relation avec quelqu'un qui est soit dans un métier de loi ou une profession libérale une personne ça peut être aussi une personne corpulente ou simplement au niveau symbolique quelqu'un qui aime la transparence et qui a un caractère assez doux comme les poils de l'ours donc alors quand je dis doux l'ours quand il a envie de rentrer dans sa caverne faut pas trop l'embêter non plus mais on le voit vraiment comme quelque chose de très doux d'accord ce qui fait que aujourd'hui on a cette belle énergie d'harmonie d'harmonie retrouvée aussi dans les affaires ont peut-être que les projets que vous avez mis en place fin d'année ou qui germe maintenant début 2024 sont bien partis en fait bien parti pour vous rapporter de l'argent et on vous dit aussi que si vous investissez ce sera porteur ce sera vraiment intéressant ce sera harmonieux pour votre situation donc matérielle économique et ce sera peut-être nécessaire à ce moment là de d'entourer vos actions alors pas des actions en banque mais je veux dire les actions que vous allez mener d'un pas de contrat mais en tout cas de protection légale une protection juridique ou de tout ce qui va vous permettre de bien cadenasser ce que vous allez faire pour ne pas voilà pour ne pas avoir de mauvaises surprises plus tard tout simplement ça peut être un simple ça peut être une reconnaissance de dette on signe on met noir sur blanc les choses afin que tout soit bien clair net protégé pour les deux parties alors l'ours nous dit qu'il peut y avoir effectivement une personne un petit peu alors je vais pas dire timide mais réservé un petit peu replié sur elle même qui quand elle parle ben on l'écoute elle est là dans la pièce et on peut pas passer à côté c'est pas forcément ce raton agressif mais c'est c'est quelqu'un qui va on peser ses mots et qui va qui ne va pas parler pour ne rien dire d'accord donc là vous avez une belle relation avec cette personne actuellement donc c'est très agréable évidemment de commencer 2024 dans cette énergie là dans cette atmosphère là surtout avec une personne qui pourrait être représentée par l'ours ou si ça ça vous parle plus au niveau matériel au niveau de protection c'est vraiment très beau de toute façon quoi qu'il en soit alors si ça vous parle au niveau amoureux bon ben c'est vrai que la personne à votre coeur a peut-être traversé une période où il était un peu dans sa caverne comme je vous le disais donc l'as de coupe à ce moment là c'est en défi c'est lui que ça concerne il va sortir de sa caverne revenir vers vous avec de belles intentions mais ça va être un petit peu le temps de se réveiller de cette longue période d'hibernation et de revenir avec beaucoup d'amour parce qu'il a beaucoup d'amour à partager alors qu'est ce que le béline va nous dire pour vous aujourd'hui premier janvier 2024 alors nous avons l'intelligence qui nous parle de connaissances mais pas que de conscience intellectuelle l'intelligence du coeur aussi là toutes les connaissances que vous avez intuitivement en vous et nous avons les présents alors voilà peut-être qu'aujourd'hui ou hier soir ou le jour les jours prochains vous allez offrir et recevoir encore des petits cadeaux qui par rapport à l'intelligence me parle de choses qui vous intéressent qui des cadeaux qui sont destinés à vraiment approfondir vos connaissances dans certains domaines qui peuvent être voilà n'importe quel domaine qui vraiment vous tient à coeur vous intéresse vous avez envie d'approfondir un petit peu la chose dans un domaine artistique ésotérique psychologique ou philosophique la cuisine peu importe mais là on a clairement des cadeaux reliés à ça c'est peut-être vous aussi qui allez offrir mais en tout cas c'est source de de bonheur ça permet aussi à certains et certaines moi je vois que des personnes ont reçu je pense que c'est alors peut-être vous recevez aujourd'hui mais je crois que c'est déjà fait vous avez reçu un cadeau qui est clairement qui vous qui vous permet de sortir d'un doute concernant une formation alors soit quelqu'un vous offre une formation soit quelqu'un vous vous fait le cadeau de croire en vous et de vous dire allez vas-y 2024 c'est ton année fais le suis cette formation online ou en présentiel peu importe c'est ce qui te tenait à coeur depuis si longtemps on participe on va t'aider et on a envie que tu le fasses donc voilà ça c'est genre de beau cadeau évidemment qui fait toujours plaisir sachez que manifestement ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre aussi et qui quelque part il n'attend pas ça de vous mais si vous envisagez d'offrir un cadeau dans ce sens là je crois que ça va faire très très plaisir surtout si vous aviez une hésitation par rapport à ça parce que ça concerne pour moi à ce moment là une activité de coeur ça veut pas dire que vous allez vous reconvertir dans autre chose mais vous allez pouvoir approfondir vos connaissances dans dans quelque chose qui aurait pu être votre métier ou qui pourrait bien le devenir donc le message aussi c'est faites vous ce cadeau là en 2024 si si ça vous trotte dans la tête depuis des mois ben c'est le moment c'est l'instant ne remettez pas demain même si on le voit ça peut coûter il y a des formations c'est vrai ou des oui enfin des formations ou autres qui peuvent représenter quand même un certain budget mais moi je vois ici des personnes qui se qui se joignent à vous en fait pour vous soutenir dans cette démarche sous forme de cadeau alors ça nous dit aussi pour d'autres si vous vous sentez pas du tout concerné par ça que on a avec l'as de coupant en défi mais l'intelligence du coeur aujourd'hui qui est de ben on en justement on enterre l'âge de guerre où on sort un peu d'une période un peu froide et on se fait le cadeau de l'amour de la gentillesse de l'affection de l'amitié de de la fraternité de tout ce qu'on peut imaginer relié à l'intelligence du coeur donc ça c'est effectivement je pense un beau cadeau un message un petit peu divin voilà pour ce premier jour de l'an et qui devrait nous suivre en fait chaque jour de l'année soyons honnêtes il n'y a pas que le premier jour de l'an où on a besoin d'amour et besoin d'en montrer mais c'est très important de de commencer avec cette énergie là pour donner le ton de l'année voilà c'est un petit peu ça le message alors on va se prendre un message de sagesse avec envolé sauvage de claire du val message pour ce premier jour de l'an 2024 et nous avons alors on a c'est un flamand rose il n'est pas super rose mais bon on imagine que c'est un flamand ou plutôt un héros alors je sais pas trop vous me direz ce que vous voyez mais je vais quand même lire le mot derrière peut-être que l'animal nous sera indiqué et nous avons alors le chevalier je vais vous le montrer comme ça vous le voyez en toi le divin rayonne on vient justement de parler de lumière et de messages divins c'est incroyable et jamais la lumière ne te quitte à travers les nuages de l'existence c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée accepte la avec reconnaissance et devient le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être donc on commence l'année avec cette énergie là en soi dans notre esprit dans notre coeur voilà mes chers amis pour ce premier janvier 2024 qui je l'espère sera le coup d'envoi d'une année vraiment belle vraiment porteuse de plein de belles choses et de bonnes choses pour vous et à toutes celles et ceux qui ont des problèmes de santé prenez s'il vous plaît vraiment bien soin de vous offrez vous le cadeau de justement de prendre soin de vous de vous sentir bien de vous sentir en meilleure forme à toutes celles et ceux qui ont des problèmes économiques je vous souhaite vraiment beaucoup d'abondance que vous soyez aidé là où vous en avez besoin que vous n'ayez plus ou le moins possible de tracas de à ce niveau là et à toutes celles et ceux qui aimeraient trouver l'amour et bien je vous souhaite cette magnifique rencontre que vous attendiez tant pour cette année 2024 je vous embrasse bien fort je vous remercie encore d'être là sur ma chaîne depuis longtemps longtemps pour certains et puis depuis tout récemment pour d'autres soyez tous les bienvenus merci pour vos abonnements pour vos likes pour la confiance que vous faites dans les guidances privées si vous avez besoin d'une guidance ou simplement de me parler vous pouvez m'écrire à soleillelevant atiaou.com le mail est dans le descriptif sous la vidéo et puis ben voilà on se retrouve dès demain pour le prochain café tarot passer une belle première journée de 2024 gros bisous bye bye 1